Bonjour, bonsoir. Avec les locales de Radio France, voici Musique Zockeur, les plus grands aires d'opéra. Pour vous, j'ai sélectionné 36 chefs-d'oeuvre interprétés par les plus grands. Avec l'album Musique Zockeur, les plus grands aires d'opéra, retrouvez une pure émotion. La Wallie est dans l'album Musique Zockeur, les plus grands aires d'opéra. Bonjour, Medzone Info est aujourd'hui placée sous le signe de l'Allemagne et de l'Autriche avec les marionnettes de Salzbourg et notre invitée, Janine Rose, et ensuite avec Marek Janowski. Les marionnettes de Salzbourg sont de retour à Paris. Depuis leur création en 1913 par le sculpteur Anton Eichert, elles ont sillonné le monde avec plus de 4000 représentations. C'est aujourd'hui sa petite fille, Gretel Eichert, qui perpétue la tradition. Ce sont de véritables mises en scène d'ouvrages lyriques sur des musiques enregistrées. À Paris, vous pourrez donc voir la flûte enchantée de Mozart, les contes d'Hoffmann d'Hoffenbach et le ballet Casse-Noisette de Tchaikovsky. Notre journaliste Jean-Marc Payous a tenté de décrypter les mystères de ces étonnantes marionnettes. Bonjour, bienvenue au Théâtre des marionnettes de Salzbourg. Mais attention, si vous prenez goût à nos spectacles lyriques, vous risquez de ne plus vouloir aller à l'opéra. Dans nos productions, nous pouvons faire des effets que même les plus grandes maisons d'opéra ne peuvent réaliser, parce que notre scène est plus petite. C'est un avantage pour nous, car nous pouvons créer des éclairages et des effets sur scène tout à fait extraordinaires. Ce qui est intéressant avec les marionnettes, c'est que vous pouvez créer sur scène les personnages tels qu'ils ont été imaginés au départ. S'il faut incarner Papagéno, vous avez un vrai Papagéno, frais et jovial, pas un homme âgé un peu vulgaire. Nos marionnettes ont toujours l'allure et l'âge des personnages. Chez nous, vous verrez toujours une Palina belle et jeune. Pour préparer nos spectacles, nous faisons appel à des sculpteurs, des décorateurs, des stylistes, et ensuite nous construisons nous-mêmes nos marionnettes. Puis nous inventons les scénarios et les mises en scène de nos adaptations d'opéra. C'est une manipulation assez longue à apprendre. C'est comme un instrument. Vous commencez par des choses faciles, comme ressentir le sol sous les pieds des marionnettes, mais la chose la plus importante, c'est la tête. La tête et les mouvements de la tête. La respiration. Il doit bien respirer. Mais on ne peut pas tout expliquer, vous savez. La manipulation des marionnettes, c'est un peu comme un secret. Je reste dans cette position pendant deux heures. C'est un peu inconfortable, mais c'est la position. Je suis là quand elles naissent. Je leur donne vie. Je crois que je les aime toutes un peu comme mes enfants. Les marionnettes de Salzbourg, qui sont donc de retour à Paris avec la flûte enchantée de Mozart, les Conte d'Hoffmann d'Hoffenbach et Casse-Noisette de Tchaikovsky, c'est au théâtre du Rheinlag à Paris jusqu'au 12 décembre. Janine Rose, bonjour. Bonjour. Vous êtes ce qu'on appelle entrepreneur de spectacle, c'est-à-dire plus clairement, vous organisez beaucoup de concerts classiques à Paris. Les marionnettes de Salzbourg, d'ailleurs, c'est vous qui les avez fait venir à Paris. On peut voir en ce moment des Conte d'Hoffmann au théâtre des Champs-Elysées. C'est Janine Rose Productions. Mais vous êtes surtout connue pour avoir inventé les concerts du Dimanche Matin qui fêtent cette année leur 25e saison. C'était quoi l'idée des concerts du Dimanche Matin au départ ? L'idée au départ, c'était en 1975 de présenter des artistes que personne ne voulait engager. Donc, de jeunes artistes qui à l'époque s'appelaient Portal, Amoyal, Crivine, Pintier, Poudermacher, Lodéon. Donc, on a monté des équipes de musique de chambre. Ils venaient avec leurs amis et on a fait ça le dimanche matin à la Gare d'Orsèche chez Barreau qui était un monsieur qui aimait la musique. On a démarré pour 8 concerts. France Musique est arrivée au 3e concert et 25 ans après, je continue à me lever à 6h du matin le dimanche matin. Qu'est-ce qui explique le succès de ces concerts ? C'est le fait qu'il y a une ambiance différente ? Vous touchez un public complètement différent, je crois. C'est un public qui est né dans un lieu de théâtre où il y avait un hôte qui recevait, qui était Jean-Louis Barreau. Donc, c'est un public de gens qui sortent. Ça va de 3 ans à 95 ans comme les lecteurs de Tintin. Il n'y a pas d'obstacle, on n'a pas de parcours du combattant à connaître. On ne réserve pas, c'est ça. Il n'y a pas de place le matin même du concert. C'est depuis 25 ans toujours gratuit pour les moins de 9 ans et puis c'est 60 francs pour les moins de 26 ans. Donc, il y a de grosses possibilités d'accès, que ce soit technique ou financier, qui fait qu'on a un spectre de public très très large et que les artistes adorent ce public qui est loin de l'image qu'on se fait du public classique le soir. Et qui n'est pas attaché à une salle puisque vous êtes passée d'Orsay au Théâtre du Rond-Point, du Rond-Point au Théâtre des Champs-Elysées et du Théâtre des Champs-Elysées cette année au Théâtre du Châtelet. On reprend la roulotte. On est un petit peu des saletimbans qu'il faut se remettre en question. Il faut bouger parce que c'est vrai qu'après on est considéré comme au bout de 25 ans c'est une institution alors que dans nos têtes nous ne sommes pas du tout une institution. Nous sommes des producteurs privés donc on est voués au succès pour pouvoir survivre et pour ne pas se faire enfermer. On est obligé de se remettre en question et de prendre des risques dans de nouvelles salles et l'arrivée de Jean-Pierre Brossman au Châtelet qui nous y accueille dans des conditions absolument merveilleuses nous permet d'essayer de nous renouveler. Alors justement vous parlez producteurs privés est-ce que c'est un choix volontaire de votre part ? Est-ce que si demain on vous proposait des subventions vous les accepteriez ? Non, non, non parce que je ne sais pas travailler comme ça je viens du monde des variétés où on travaille comme on dit au fauteuil je ne sais vivre et produire qu'avec la fréquentation du public avoir des béquilles financières comme ça qui arrivent je trouve ça particulièrement malsain pour moi dans mon système à moi Vous pensez que pour la culture en France il y a trop de subventions ou qu'elles sont mal réparties ? Je n'ai pas de jugement là-dessus C'est surtout pour la musique classique parce que variété rock, jazz c'est quand même un film bon le théâtre est très très subventionné mais je pense qu'il y a une tradition théâtrale très ancrée en France alors que je ne suis pas certaine que la tradition musicale soit très ancrée Janine Rose merci beaucoup rendez-vous donc à ses concerts du dimanche matin tous les dimanches matin à 11h au théâtre du Châtelet et puis pour toutes les autres productions de Janine Rose alors on reste un peu avec Janine Rose en parlant de Marek Janowski puisque je crois qu'ils ont travaillé assez souvent ensemble en particulier pour des concerts pour enfants et Marek Janowski dirige cette année sa dernière saison avec l'orchestre philharmonique de Radio France il propose un cycle Strauss qui nous permettra de redécouvrir en particulier Daphné une oeuvre assez méconnue de Strauss un opéra en un acte qui sera donc donné en version de concert c'est une tragédie bucolique créée en 1938 sous la direction de Karl Boehm qui était son dédicataire on retrouve dans cette oeuvre ce portrait de femme tous les thèmes de prédilection de Strauss le panthéisme l'humanisme et surtout sa passion pour l'antiquité nous avons rencontré Marek Janowski à la cité de la musique au cours d'une répétition d'une autre oeuvre de Strauss le bourgeois gentilhomme Strauss et Mahler sont vraiment allés au bout des possibilités de chaque instrument et des possibilités de chaque instrumentiste dans la virtuosité pour un chef d'orchestre c'est évident que cette écriture a été mise en route par un chef d'orchestre extrêmement expérimenté comme chef d'orchestre et spécialement dans la fosse c'était l'homme complètement incontesté concernant le métier il était fabuleux la plupart des orchestres aiment énormément de jouer Strauss parce que c'est toujours un challenge on peut tout montrer ce qu'on peut faire quand les musiciens forment une telle merveilleuse patte sonore ça c'est pour tout le monde un grand plaisir je connais aucun orchestre qui n'aime pas jouer Strauss les qualités essentielles pour un orchestre Straussien c'est une grande de légèreté de jeu même dans les scènes extrêmement dramatiques ou très introverties l'orchestre philharmonique de Radio France est très proche et très à l'aise avec ce style tous les poèmes symphoniques on les jouait des maintes fois on a appris d'une grande aisance avec ce style entre les autres orchestres parisiens c'est peut-être l'orchestre qui est plus proche de ce répertoire et de ce style-là on a suffisamment dans le bon sens du terme les forces pour être dans ce répertoire convaincant sans devenir lourd et pesant Marik Yanovski qui dirigera donc Daphné de Richard Strauss en version de concert avec l'orchestre philharmonique de Radio France et Soyle Isocoski dans le rôle titre c'est au théâtre du Châtelet les 26 et 29 novembre à Paris bien sûr voilà en attendant de se retrouver pour un prochain numéro de Medzo l'info vous pouvez consulter toutes ces informations sur le site web de Medzo au revoir ils ont tous un nom composé parfois long et compliqué ils sont aristocrates pour moi l'aristocratie c'est pas forcément un titre c'est une façon d'être je trouve que ça ne nous apporte rien vous voyez ça ne fait pas vivre son homme avec tout ce qui se passe finalement on l'accepte comme tout le monde on l'accepte on n'est pas des extraterrestres on est comme tout le monde quelles sont les valeurs encore véhiculées par ce milieu le château demeure-t-il toujours en quoi se sentent-ils différents de quoi vivent-ils ils sont nobles ou aristocrates et répondent aux questions de Jean-Luc Delarue mercredi soir sur France 2 et puis on n'est pas on n'est pas Elles aiment leur enfant à la folie, elles veulent attirer l'attention sur lui, elles vont parfois jusqu'à le tuer. Elles sont victimes du syndrome de Munchausen par procuration. Cette mère a inventé des maladies qui n'existent pas chez sa fille. Abus de médicaments et examens douloureux vont faire de Jennifer une vraie malade. Mais cela ne suffit pas pour attirer l'attention de tous. Cathy Bush va jusqu'à mettre des matières fécales dans les perfusions de son enfant. Les médecins n'y comprennent plus rien. Poussés par la mère, ils vont opérer la fillette 40 fois en 4 ans. Elle va y perdre sa vésicule biliaire et une grosse partie de l'intestin. Les actionnaires de l'entreprise voulaient le licencier. Les ouvriers de son usine se mettent en grève pour qu'il soit réintégré. La belle histoire d'un patron. C'est là, c'est là, un peu plus rassuré aujourd'hui, mais ce lundi où tout le monde criait mon prénom, restera marqué à jamais dans mon mémoire. Je suis encore un peu ému. Retour sur le goût du terroir, l'alchimie mystérieuse de la terre et du climat sur les produits des régions françaises. Peut-être qu'on trouvera des sols meilleurs ailleurs pour la vigne, mais le mien je sais qu'il est unique. Le voisin peut dire pareil d'ailleurs, il est unique une fois pour toutes. C'est pour ça qu'il faut le respecter. 385ème numéro d'Envoyé Spécial. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un document terrible mais nécessaire que nous allons diffuser dans quelques instants. C'est un syndrome étrange, totalement inconnu en France et qui concerne des mères et quelquefois des pères. On l'appelle le syndrome de Mutschausen par procuration, la forme la plus grave de maltraitance à enfants. Cette affection touche essentiellement des femmes de toute catégorie sociale qui vont utiliser les sévices exercés sur leurs enfants pour attirer l'attention sur elles. Pour atteindre leur objectif, ces mères vont manipuler les médecins qui deviennent malgré eux les bras armés de la maltraitance. Aujourd'hui, les rares spécialistes dans le monde estiment que ce syndrome est à l'origine de 20 à 25% des morts subites du nourrisson. Voici l'enquête d'Anne-Marie et Stéphane Raphaël et de Georges Golberin. Voici l'enquête d'Anne-Marie et de Georges Golberin.